Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de notre découverte sur le DLC Party 2 de Pokémon Bouclier. Nous avions pour mission d'aller interroger les villageois sur Sylveroi. Le seigneur des récoltes, j'y croyais quand j'étais petite. On disait qu'il prenait possession de ceux qui endommageaient les récoltes. Le Pokémon Roi, c'est une vieille légende que ma grand-mère me racontait lorsque j'étais enfant. Ok, ils ont l'air de connaître mais de penser que c'est juste un mythe. Le seigneur des récoltes, s'il existe vraiment, ce serait bien qu'il nous aide à cultiver nos terres infertiles. Ils n'y croient pas trop. Tu m'excuseras mais je suis occupée à Révassé. Je ne sais plus où est-ce qu'il y avait des gens encore. Dans la maison, je crois qu'il y avait quelqu'un, non ? Il y avait une maison, il y avait quelqu'un, il y avait une maison qui était vide. Ah bah là oui, c'est la maison de Sonia. Ah c'est pour ça que la maison était vide, pour que Sonia puisse venir... s'y poser. Ok, bon on va voir si ça lui convient comme réponse. Va humaine et demande aux villageoises s'ils se souviennent du seigneur des récoltes. Ok, donc il manque, il doit manquer des petits villageois. Alors ici c'est le QG, donc ça ne va pas être là. Et ici c'est la maison du... Je crois que c'est le mauvais... Ah bah on a trouvé une DT. Parfait, oui c'est l'autre côté pour rentrer dans la maison. En tout cas j'ai bien lu tous vos commentaires sur l'épisode 1. Merci à tous ceux qui suivent la série. Du coup c'est vraiment cool qu'on puisse partager la découverte ensemble. J'espère que les vidéos vous plairont. Et j'ai bien noté que oui, certains ont remarqué que j'avais oublié de mettre les animations de combat. Et du coup je les ai mises, désolé pour cet inconvénient. Si je me souviens du seigneur des récoltes, quelle question, cela va de soi. C'est essentiellement pour en apprendre plus à son sujet que les touristes viennent ici. Et il attire encore plus de visiteurs s'il existait réellement. Vous avez demandé aux villageois s'ils se souvenaient du seigneur des récoltes. Retournez faire part de vos découvertes à Silveroy. Donc effectivement il y a très peu de villageois ici dans ce hameau. Ils doivent être 4 ou 5, c'est pas la folie. Alors, je pense qu'ils s'attendaient à ces réponses. Humaine, je vois que tu as accompli ta mission en interrogeant tous les villageois. Alors, avait-il quelque chose à dire à mon sujet ? Pour eux, ton existence relève du folklore. C'est bien ce que je craignais. A leurs yeux, le seigneur des récoltes n'est que pure fabulation. Les humains ont donc bel et bien oublié le lien qui nous unissait. Mais je ne vais pas me morfondre pour autant. Je suis le seigneur des récoltes tout de même. Il serait ridicule de ma part de me reposer entièrement sur les humains. Ce n'est pas en effet leur froid qui va m'aider à retrouver mes pouvoirs. Ah, c'est nous qui allons devoir l'aider. Mais si mon fidèle destrier revenait à mes côtés, je pourrais au moins en recouvrir une partie. Ton fidèle destrier ? Oui, un pokémon quadrupède qui me servait autrefois de monture. Alors les amis, je suis dégoûtée. Tout à l'heure, je suis allée faire un petit peu un tour sur YouTube et j'ai vu sur une miniature de Siphano un spoil de ce fameux pokémon. Donc un conseil, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, n'allez pas voir sur Internet. J'étais dégoûtée. Du coup, je sais à quoi il ressemble. Je ne vais pas vous le dire. Il ressemble un peu à ça, quoi. On découvrira en temps et en heure. La statue du village me représente d'ailleurs sur son dos. Il y a fort longtemps, il arpentait monts et vallées à mes côtés. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Je l'ignore. Nos chemins se sont séparés quand j'ai perdu mes pouvoirs. Et je ne l'ai pas revu depuis. En outre, même si tu venais à le retrouver, il ne me laisserait sûrement pas le monter, car je n'ai plus ma puissance d'antan. Eh, peut-être que nous, on pourra monter dessus ? Peut-être. Il est possible que des légendes circulent à son sojé au village. Le chef du hameau saura peut-être te renseigner. Si tu pouvais l'interroger et me rapporter ce que tu as appris, je t'en serais reconnaissant. On lui sert un peu de l'arbin quand même, hein, à Silveroy, je tiens à le dire. D'ailleurs, peut-être que vous, vous prononcez Silveroy, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de la bonne prononciation. Que quoi ? Chef, il n'y avait pas un Pokémon avec une tête énorme à l'instant ? Non. Désolée, ne fais pas attention à ce que je dis, j'ai dû rêver. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens tout bizarre. Je crois que je vais retourner dans notre base de secrète pour me reposer un peu. À plus tard. Très bien. Eh bien, écoutez, on continue notre mission d'investigation pour Silveroy ou Silveroy. Je pense que ça se prononce Roy, mais Roy, je trouve ça plus cool. Le fidèle d'Estrier, du seigneur des récoltes, j'ai entendu dire qu'il était blanc comme neige. On raconte que le fidèle d'Estrier, du seigneur des récoltes, avait de magnifiques crins noirs. Ok, donc blanc avec une crinière noire. Tu cherches le chef du village, mon petit ? Il est de sortie. Il est parti inspecter des champs au repos du géant. C'est une affaire une genre, si c'est une affaire urgente, tu devrais aller le voir directement. Les champs du repos du géant sont au sud-est du hameau gelé. Pour t'y prendre, prends à gauche à la sortie de la plaine Grandfroid. Aïe, 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 je ne m'y connais pas encore, là j'ai déjà oublié ce qu'elles m'ont dit. Au sud-est du hameau gelé, c'est ça ? Ah, ça doit être par là, je crois que c'est par là où... Ouais, ça doit être ça. C'est par là où on était partis tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour vous, c'était avant-hier, mais pour moi, c'était tout à l'heure. On m'a demandé si je tournais aussi les épisodes le jour même de leur sortie. En fait, non, puisque pour vous donner une idée, là je suis en vacances, dans mon appartement, et j'aimerais bien retourner voir ma famille. Donc je tourne tous les épisodes avant, pour pouvoir après rentrer chez moi, et laisser mon matériel, puisque bien entendu, je ne peux pas déplacer tout mon matériel, tout mon setup YouTube. Donc les premiers épisodes étaient tournés entre guillemets en temps réel, juste avant leur publication. Mais voilà, à partir du quatrième, cinquième épisode, je tournerai les épisodes bien en avance. Voilà, alors on est arrivé dans des ruines, ça fait un peu flipper. Il y a du brouillard, il y a des petits objets un peu partout. Il y a des gros pokés quand même, on a vu un mimiki tout à l'heure. Ah bah il est là. Il est là, le chef. On l'a trouvé assez facilement. Les champs sont bien saccagés, hein ? Ces champs ne vont rien nous apporter non plus. Leur terre est trop pauvre pour que les légumes y poussent. Reste-t-il seulement des sols fertiles à couronneige ? C'est pas la joie dans leur contrée ? Tiens, c'est toi, tu as besoin de quelque chose ? Tu veux en savoir plus sur le fidèle destrier du seigneur des récoltes, dis-tu ? Hum, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour discuter tranquillement. Nous devrions plutôt aller en parler chez moi, au hameau gelé. Retrouvons-nous là-bas. Ok, on a fait tout ce chemin presque pour rien. Alors je pense qu'il doit y avoir une détée cachée quelque part ici. Ou des petits objets, quelques trucs quand même. Non, rien. Rien du tout. C'est la tristesse. Il y a des antres par-ci par-là. Wow, petit rat ! Super cool. Mais écoutez, maintenant qu'on y est, on va avancer un petit peu par ici pour découvrir. Histoire 2. Il y a un Angoliath sur la droite. Oh, le Lugulabre ! Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce Pokémon. Ici, on a un Nidoking ou un Nidokuin, je ne sais. Si, si, Nidoking. Un Electrizer. Très bien, je crois que c'est pour faire évoluer un Pokémon. Nymphalie ! Alors ça, un Nymphalie à l'état sauvage. Ça me paraît un peu étonnant. Et assez rare. Ah, en haut à gauche, il y a une détée. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Encore un petit Mimiki. Et par ici, on a un Red. Red avec des Nidorinos. Ok, c'est plutôt sympa. Et là, on arrive dans une zone gelée. Avec un Mélodelfe. Les Pentes enneigées. Avec Exagèle. Et ça monte, c'est sympa d'avoir fait des différences comme ça. Des vallonnements, finalement, sur le terrain. Tout n'est pas plat. Ce qui est cohérent avec le fait qu'on soit dans une montagne. C'est sympathique, ça. J'aime bien. Ici, on a un Polagriffe. Un énorme Polagriffe. Même plusieurs. Oh, les arbres blancs comme ça. C'est des bouleaux, je crois. C'est trop joli. Avec le Moomartic. Métang. Oh là là. J'aime beaucoup cette zone. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça vraiment chouette. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans Pokémon. C'est vraiment sympa. Et en plus, ça m'a l'air vachement grand. Mais regardez, ça continue de monter. Et en haut, on arrive sur un antre. Alors, on ne va pas y aller. Parce que je ne pense pas que ce soit le bon moment pour faire ça. Et d'ailleurs, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires que les Légendaires étaient uniques dans les antres. Donc, on n'a pas débloqué de points de téléportation. Ça, c'est dommage. Donc, ouais. Donc, pour les Légendaires, si on veut les chasser, finalement, pour les avoir en Pokémon chromatique, il ne faudra pas les capturer jusqu'à ce qu'on trouve la version Shiny. Du coup, ma Master Ball, je vais vraiment la garder pour si jamais on en trouve un Shiny un jour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Tu as remarqué la tête de la statue du Seigneur des Récoltes. Elle est devenue énorme. Comment ? Tu veux dire que c'est à ça qu'elle est censée ressembler ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle est représentée de cette façon sur le pull. À vrai dire, on dirait presque que tu as vu le Seigneur des Récoltes de tes propres yeux. Pourtant, d'aussi loin que je me souvienne, cette statue n'a jamais eu de couronne. Mais j'oubliais, tu voulais en apprendre plus sur le Fidèle Destrier du Seigneur des Récoltes. Je me demande ce que cela va t'apporter, mais soit, je te prie de me suivre. Ok, nous emmène chez lui, il a sûrement des vieux documents. Il y a longtemps, j'ai lu dans un livre que le Fidèle Destrier est raffolé d'un légume de couronneige. Mais impossible de me souvenir duquel. C'est terrible, en ce moment, j'oublie tout. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter les livres sur mes étagères. Il a un petit strassi. Regardez ça. T'es mignon. Alors, les livres. Lequel voulait-vous lire ? Le Seigneur des Récoltes, Destrier Royal, les Reines de l'Unité, les Légumes de couronneige, les Denses Folchloriques. On va commencer par le Destrier Royal. Le Pokémon Cheval porte docilement le Seigneur et lui confère une partie de ses pouvoirs. Lorsque le Seigneur chevauche son Destrier, tous deux peuvent faire pousser une forêt en une nuit. A l'origine, le Pokémon Cheval était une brute qui s'attaquait aux récoltes du village. Mais le Seigneur, dans sa grande bienveillance, a mis fin à cette calamité en le soumettant à sa volonté. Certains racontent que ses crins seraient blancs comme la glace, d'autres qu'ils seraient noirs comme les silhouettes spectrales des nuits, sans lune. Nul ne sait qui dit la vérité. Ok, on va lire le livre sur les légumes. La culture des carottes à couronneige présente une étonnante particularité. Si une neige épaisse entoure le champ où l'on sème les graines, on obtient des carottes gelées. Mais si le champ se trouve à proximité d'une tombe, on récolte des carottes sombres. Il y a peut-être deux Destriers différents et en fonction du légume que tu vas donner, tu vas en attirer l'un ou l'autre. Les Pokémon de type glace sont friands de carottes gelées, mais les Pokémon de type spectre préfèrent les carottes sombres. Les légendes racontent que le fidèle Destrier du seigneur des récoltes raffole de ses légumes. Cependant, les écrits se contredisent et parlent tantôt d'un Destrier blanc qui se nourrit de carottes gelées, tantôt d'un cheval sombre qui se repaie de carottes sombres. Donc, il nous faut des carottes. Donc, il nous faut pas de l'armurium, du Dynamaxium, je crois que c'est ça, pour aller acheter des carottes au monsieur, les planter et obtenir des carottes gelées. Je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Ah, il est toujours là, lui. En vrai, il me fait trop peur. Avec son museau comme ça, je trouve ça trop flippant. Bon, je sais qu'il est pas censé faire peur, c'est censé être un gentil Pokémon, mais je sais pas, il m'inspire pas confiance. Surtout que, bon, il nous prend un peu pour son larbin à régler ses problèmes, là. Alors, ok. Il communique avec nous. Oui, j'ai cru que quelqu'un m'appelait. C'était toi, chef ? Qu'est-ce que... Ok. Ça va devenir son support... Son, comment dire... Son réceptacle officiel, là, Dylan. Humaine, en as-tu appris davantage sur mon fidèle Destrier ? Oui. Oh, tu sais donc de quoi raffole mon ancien compagnon. Genre, il le savait pas, lui. À une époque, je le savais, moi aussi. Mais c'était il y a si longtemps que je ne m'en souvenais plus. Hum. Dis-moi, Humaine, quelle est donc cette chose qui va peut-être nous permettre de l'appâter ? Les carottes. Les carottes, dis-tu ? Mon fidèle Destrier était bien difficile à calmer lorsque nous passions devant certains champs. Des carottes devaient y être plantées. Maintenant que tu le dis, cela ne fait aucun doute. Merci, Humaine. Avec cette denrée, nous pourrions appâter mon fidèle Destrier, où qu'il soit. Peut-être les villageois cultivent encore des carottes de nos jours ? Si nous avions ne stress qu'une seule graine, je pourrais la faire germer. Vous avez résumé la situation actuelle dans la note légendaire 1. Pour retrouver le fidèle Destrier du Seigneur des Récoltes, je dois partir à la recherche des carottes dont ce Pokémon raffole. Les habitants du Amogé ont peut-être des informations à ce sujet. Je sens qu'on va devoir faire des raids d'Inamax pour obtenir du... Euh... Dinamaxium ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu cherches des carottes ? Tu n'en trouveras pas en cette saison, mais j'ai des graines si ça t'intéresse. Oh, lui éclat ! J'ai pas assez... J'ai pas assez... Et elle, qu'est-ce qu'elle dise ? Tu t'intéresses aux carottes de Couronneige ? Autrefois, c'était la spécialité de la région et il en existait deux variétés. Hélas, plus personne n'en cultive aujourd'hui. J'ai des pommes de terre à foison, mais pas de carottes. Cela dit, il doit m'y rester des graines à quelqu'un. Bon, eh bien écoutez les amis, je vais aller faire un raid et je vous retrouve dès que j'ai obtenu les Dinamaxium. Regardez ça, je suis tombée sur un raid contre... Non mais oui, j'espère que les raids normaux permettent de nous faire gagner des... des Dinamaxium. Je crois que c'est ça, j'ai des doutes sur le nom, c'est peut-être pas ça. Et j'ai utilisé du coup mon Ziraora chromatique. Avec son attaque éclair, il a été très performant face à ce nom, mais oui. Et on va voir du coup ce qu'on a gagné à l'issue de ce raid. Alors des bonbons, oui, du Dinamaxium, c'est ça. Par contre, on n'en a gagné qu'un seul, donc ça va être un petit peu long. Donc finalement, pour gagner du Dinamaxium, soit vous faites les raids normaux et vous gagnez un bonbon visiblement. Peut-être plus si votre raid a plus d'étoiles, soit vous pouvez faire plutôt les gros raids dans les grandes entres Dinamax. Et du coup, c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire maintenant pour voir combien est-ce qu'on gagne de Dinamaxium. N'empêche, c'est pas mal parce que du coup, cette partie du jeu nous force à jouer et à explorer la région. Du coup, ça nous oblige à aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et à faire quelques raids Dinamax qui sont finalement l'une des principales nouveautés de cette partie 2 du DLC. Donc ça, c'est plutôt malin de leur part. On arrive à la galerie Montepic. Oh, Cricknotte, oui, ça fait trop plaisir. Ah, je pensais que c'était une zone avec des raids, mais non, c'est une galerie. D'accord, c'est une grotte. Alors peut-être qu'on ferait mieux de ne pas l'explorer tout de suite, je ne sais pas trop. Bon, écoutez, maintenant qu'on est dedans, on va avancer. parce que l'entrée ressemblait vraiment à l'entrée du raid de Dinamax qu'on avait fait dans l'épisode 1. Ça m'a tout l'air d'être une sorte de labyrinthe. On va faire attention où on met les pieds, surtout qu'il y a des Nosferaptis. Nosferaptis qui est un Pokémon que je n'aime pas spécialement parce qu'il est très embêtant. Hop, les amis, je viens de terminer un autre raid. Cette fois, c'était un raid 5 étoiles et vous voyez, j'ai gagné 2 fossiles. Déjà, ça, c'est très très cool mais j'ai gagné pareil qu'un Dinamaxium. Donc finalement, mieux vaut faire des petits raids genre à 1, 2, 3 étoiles voire peut-être 4 si vous n'avez pas trop de petits raids mais du coup, si vous faites des petits raids, vous gagnerez quand même un d'Arborium et ça vous prendra moins de temps. Regardez ça, cette fois, je suis contre un Hydorant mâle et il est juste trop mignon en énorme avec sa petite dent qui sort devant là. Regardez ça, les amis, je viens d'arriver dans un endroit où il y a plein de tombes. Je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver des graines. Genre, une grosse racine, c'est pas ce qu'on cherche. Et il y a des Ponytas de Galar ici. Ok, c'est chouette. Une Poké-Poupée. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de graines. Ça y est les amis, après au moins 20 minutes de farm, même je dirais, une demi-heure, j'ai obtenu les 8 Armurium Dinamaxium qui étaient demandés par cet homme pour avoir une graine de carotte. J'espère que c'est un petit paquet de graines quoi. Avec ça, nos légumes vont devenir énormes, c'est sûr. Et voilà pour toi. Chose promise, chose due. Ok, un sachet de graines. Maintenant, il va falloir les planter et les faire pousser. Des graines à planter dans un champ. L'espèce de carotte obtenue varie selon le type de sol. Ne plant pas les graines que je t'ai données dans les champs du village. Ok, je les plante où alors ? On va retourner vers le... le chef du village ? L'homme qui sait tout ? Non. Bon, ok. Alors, vous vous rappelez là, à l'instant, j'ai croisé, pendant que je faisais mes petites recherches de raid, je suis tombée sur un endroit avec des tombes. Ah, mais attendez, il y a lui. Sylvera, il va peut-être pouvoir nous aider. Humaine, as-tu trouvé des carottes ? Vraiment ? Cet étrange sachet contient des graines de carottes ? Décidément, les humains ne sasseront jamais de m'émerveiller. Ils sont pleins de ressources. Hélas, les carottes ne pousseront pas dans les champs de ce village. Dans une terre fertile, je pourrais faire germer ces graines, mais cela m'est impossible ici. Tentons de trouver des sols propices à la culture des carottes dans mon royaume glacé. Ah, nickel, il nous téléporte. Oh, stylé, on a sa vision. Alors, près des ruines, effectivement, il y a un champ. Deux champs ont retenu mon attention. Le premier est entouré d'une neige épaisse, donc lui, c'est bon, pour que ça pousse. Ah, ben voilà, moi, je pensais à celui-ci, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de neige, ça ne va pas pousser. Quoique. Alors que le second côtoie un lieu de sépulture. Si, si, les deux fonctionnent. C'est juste que... La terre fertile, l'un de ces deux champs, me permettra de faire pousser des carottes. C'est juste que les deux champs ne donneront pas le même type de carottes. Rends-toi à l'un de ces deux endroits et plante-y les graines de carottes. Ok. Ben moi, j'ai envie d'appeler le cheval noir. Parce que du coup, je me suis fait spoiler un cheval blanc. C'est bizarre, en ce moment, j'arrête pas de m'endormir dès que je sors. Faut croire que c'est fatigant de regarder la base secrète. Ah, chef, te surmène pas trop non plus, ok ? Lui, il est totalement à l'ouest. En même temps, il se fait manipuler et on a les deux emplacements sur la carte et on va pouvoir choisir du coup, lequel va réceptionner nos carottes. Enfin, nos graines de carottes. Alors, on a une petite cinématique avec une petite fille. Tu peux chanter la chanson du Pokémon Cheval Royal ? Oui, bien sûr mon trésor. Qui se délectait... Alors, je ne vais pas chanter. Désolée, mais je vais la faire en voix normale. Qui se délectait de carottes glacées, la bruite d'un blanc immaculé. Blanc comme la glace, il croquait les légumes gelés d'une passion vivace. Qui se délectait de carottes sombres, la bruite de la couleur de l'ombre. D'un noir spectral, il croquait les carottes sombres d'une passion viscérale. Toi aussi, il faut que tu manges plein de légumes, comme le Pokémon de la chanson. Oui, mamie ? Bon, le jeu assiste bien pour nous dire qu'il y a moyen de choisir lequel on veut. Je pense que c'est un peu comme les chiffours, vous savez. Pour chiffours, vous aviez le sombre et le blanc plutôt, en fonction du style. Il était soit de type ténèbre, soit avec un type haut, en plus de son type combat. Et du coup, eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Il y a un Pokémon qui est se destrier et vous allez pouvoir choisir quelle version est-ce que vous voulez. La plutôt claire ou la plutôt sombre. Alors, on va aller voir sur la carte. Mince. Non ! Le misclic ! Je veux aller trop vite, j'en ai marre ! En vrai, je n'avais pas prévu de jouer autant de temps, les amis. Ah ben au moins, ça nous donne l'occasion de voir la team. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Lui, c'est mon préféré. Zeraora, c'est en train de devenir un Pokémon que j'aime beaucoup. Au début, je ne l'aimais pas trop parce qu'en fait, je ne l'avais pas dans les jeux, tout simplement. Il avait été annoncé, je crois, dans un magazine. Et moi, je trouve ça bizarre quand Pokémon et Nintendo annoncent des créatures dans des magazines parce que j'ai l'impression finalement que ce ne sont pas des vrais Pokémon, que ce sont juste des Pokémon qui ont été créés et annoncés finalement pour faire un peu le buzz et pour relancer un peu la hype, mais que finalement, ils n'appartiennent à aucune génération. Ils ne vivent dans aucune région. C'est des mythes, ces Pokémon. Tu ne les as jamais vus. Tu ne sais pas où ils sont, ce qu'ils font. Donc, j'ai eu un peu de mal. Mais là, maintenant que je l'ai obtenu dans mon jeu, j'ai pu voir ce qu'il faisait, à quoi il ressemblait et j'avoue que je l'aime un peu plus. Et un gros chat électrique, c'est exactement ce que j'aime. Donc, je suis en train d'aimer de plus en plus ce Pokémon. C'est l'un des champs dont vous a parlé Silveroy. Voulez-vous y planter les graines de carottes ? Je vois que tu es parvenu jusqu'à l'un des deux champs que je t'ai indiqués. Sache que cette terre naîtra une carotte sombre. Ma mémoire me fait peut-être défaut après toutes ces années, mais il me semble que mon destrier qui en raffolait était de type spectre. Permets-moi donc de te poser à nouveau la question. Souhaites-tu vraiment planter les graines ici ? Oui. Ok, donc soit on a un type spectre, soit on a un type glace. Je pense que c'est comme ça. Alors, on creuse, on plante les graines de carottes, on aplatie l'endroit où on les a plantées. Je ne pensais pas un jour dans un jeu Pokémon planter des graines de carottes. Bien, à présent, c'est à mon tour. Je vais te montrer mes pouvoirs. Est-ce que ce ne serait pas la danse villageoise dont parlait l'un des livres du chef du village ? Ok, donc il envoie de l'énergie au champ. Il n'avait pas besoin d'en mettre partout, juste là où j'avais mis les graines, c'était suffisant. Incroyable, une carotte a poussé. Ok. De toutes les graines que nous avons plantées, une seule a germé. C'est malheureux, mes pouvoirs ne sont décidément plus ce qu'ils étaient. Cela dit, je n'aurai bientôt plus de raison de me lamenter. Bien humaine, l'heure est venue pour toi de récolter cette carotte sombre. Les amis, on arrive à un moment important du jeu. On va récolter la carotte sombre. Voulez-vous récolter la carotte ? Oui. Et hop, on reçoit une carotte sombre. Très bien. Un légume très apprécié du fidèle destrier du seigneur des récoltes. Il a été cultivé dans un champ ombragé. Parfait, tu as fait du beau travail. Cette carotte devrait nous permettre d'appâter mon fidèle destrier. Il ne me manque plus que des reines de l'unité pour amplifier mon pouvoir et je pourrai enfin chevaucher mon fidèle destrier. Hélas, je doute que les humains m'offrent ces reines comme ils le faisaient autrefois. Hum, trop stylé ! Spectre. Oh, on dirait un peu un galopat de Galar mais version ténébreuse. Bah, version Spectre, quoi. mais c'est Spectreval. Mon fidèle le destrier. Ses crains sombres et insolents, cet air insolent et cette fougue indomptable. Il n'a absolument pas changé depuis notre rencontre. Ah, que cela me rend nostalgique. N'empêche, si son Pokémon, il l'a lâché à partir du moment où il avait perdu ses pouvoirs et que maintenant il revient parce qu'on a sorti une carotte de terre, il est un peu bizarre. Un peu bizarre comme Pokémon. Alors du coup, il ne peut pas monter dessus parce que il n'a pas les rênes. Je crois que c'est ça. Il a senti l'odeur de la carotte mais il ne sait visiblement pas d'où elle vient. Oula, j'ai failli m'étouffer avec ma salive. On dirait qu'il galope vers le village, sûrement pour dérober les carottes qui s'y trouvent. Humaine, il risque de dévaster le hameau gelé. Nous devons l'en empêcher. Attends-nous. Avec Dylan toujours en train de flotter. Aïe, 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 le pauvre. Vous avez résumé la situation actuelle. J'ai semé les graines dans un champ près du cimetière. Grâce au pouvoir de Sylveroi, une carotte sombre a poussé. Attirée par son odeur, Spectreval est apparu et s'est précipité vers le hameau gelé. Eh bien écoutez les amis, on ira voir ce fameux cheval dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve demain pour la suite. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à me donner tous vos retours sur celui-ci en commentaire. Et à demain. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501